Amen. Je veux tout le temps dire cela, Dieu est un enseignant, un pédagogue. Il faut mettre des blueprints, il faut mettre des patterns. Tu peux commencer depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, comment rendre sa présence. Et c'est ça qui nous découvre ce chemin-là. C'est un schéma. Amen. Pour commencer, je vais vous poser trois versets importants. Premièrement, c'est Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, 6 à 7. Nous les lions ensemble. Ça, c'est un verset qui vraiment m'a découvert ça pendant le confinement avec un père spirituel aussi qui finit expliqué cela. Très important, ok? Mais quand tu pries entre ta chambre, quand il y a un virgule, il y a un point important et une étape. Mais quand tu pries entre ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là, dans le lieu secret. Et ton père qui voit des lieux secrets, te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, mais qui s'imaginent qu'à force de deux paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, c'est Hebreu 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Et ensuite, dernier verset, c'est N. Timothée 2, 8. C'est ça, mon verset de base. Je veux donc que les hommes prient en tous lieux, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Comment vous trouvez ces trois verset qui m'ont causé là ? Les causes sur le lieu secret et comment rendre la présence de Dieu. Les causes dans différentes dimensions de l'homme, en fait. Quand nous rendons la présence de Dieu, nous rendons trois dimensions. Pareil comme nous dans l'esprit, nous l'âme, nous l'écho, tout cela rend dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas qu'à quitter l'écho là, mais c'est le moment où l'esprit, vous n'êtes pas qu'à faire ça, mais dans la présence de Dieu. Non. Quand nous rendons la présence de Dieu, c'est nous l'écho, l'âme et l'esprit. Parce que c'est comme ça qu'il y a une création au commencement. Amen. Et pour commencer l'introduction, c'est que sans communication, il n'y a aucune relation. Il ne faut que nous développe la communication. C'est un exercice, c'est un skill en lui-même, ça. Ce n'est pas aujourd'hui et demain, c'est une pratique de tous les jours. Il ne faut pas vous dire, oui, il est facile, mais celui qui fait des efforts, il va arriver. Amen. Tous les jours, nous faisons que vous avez Christ. Ce qui n'est pas moi, hier, il y a un petit peu pour lui. Quand vous avez un sentiment d'un dimension comme ça, je veux-je dire pour lui, mais l'esprit peut-il être Dieu en même temps. Peut-il être Dieu en même temps. Moi aussi, je veux dire, je veux dire, c'est le Seigneur, il faut que tu aimes vous laissons de la fête. C'est le côté de l'eau, il faut que tu as eu l'esprit. Et hier aussi, je veux continuer à me dire, je peux continuer à dire ça, un message là. Et Dieu la peut continuer de me dire petit à petit Comment vous allez continuer ce message Amen Et le lieu secret c'est le lieu de prière Où tu parles avec Dieu Pareil quand vous avez fait un mariage Où vous êtes dans la salle Pareil quand vous avez Où vous mangez ou vous êtes dans la cuisine Dans ce lieu Où vous avez besoin de un lieu secret Qui vous aimez vous préparer Parce que c'est un moment personnel Qui t'en a avec ton Dieu Ton bon Dieu et ton créateur C'est un lieu Que vraiment Te chérir C'est un moment que Existe toi avec ton bon Dieu ensemble C'est là que Toi et ton créateur ensemble Peu importe une distraction C'est un moment Que tu offres un culte agréable A Dieu toi-même C'est un moment Que c'est vraiment important Pareil quand nous avons une mariage Donc nous avons une fête Nous mettons plus de préparation Que nous avons besoin Des semaines avant Nous finissons de faire Pour choisir nous l'aise Qui nous mettez Qui fait Tu ne peux pas faire la même chose Quand tu rentres dans le lieu secret Aujourd'hui tu ne peux pas te l'aise Pour rendre ton lieu secret Très important Nous tous des fois Même si mon conne M'aussi là-dedans Avant Avant moi Le meeting Je vais vérifier Mon point Qui me causer Je vais bien préparer Une semaine avant Deux semaines avant Qui fait Que je vais dans le lieu secret Avec Dieu Qui fait Que je ne peux pas Amener la même attitude Qui fait Que je ne peux pas Faire cela Et un jour Le Saint-Esprit Vraiment Un réprochement dessus Une fois Je viens dans le lieu secret Mais là En face avec Dieu Je vais causer Mais Je me sentis Vraiment Qu'il y a une tristesse Je vais le dire Je vais garder la présence De Dieu Mais je ne peux pas La préparer Je viens là Comment dire On ne fait pas mal Voilà le mot Je viens là Sans une attente Je viens là Sans une Sans envie Pour apprendre De lire Je viens de dire Que j'ai Je viens là Comment dire Sans aucun respect Sans aucun honneur Et je viens trouver Que je vais vivre Dans le lieu secret C'est la même chose C'est la même chose De vivre avec les gens Et c'est là Vraiment Je viens de réaliser C'est là C'est là Comment je me focalise Plus de mon lieu secret Comment je me cause Avec Dieu Comment je respecte C'est vrai Même de la présence De Dieu Je viens de dire Aujourd'hui Tu es un mal Comporteur de ma présence Demain Je vais donner Une chance Améliore Toi dessus Amen Quand nous pratiquons La présence de Dieu C'est là C'est là Que nous trouvons L'esprit grandit Nous vivons Extraordinaire Et c'est une des raisons Qui font des disciples Tout le temps On sait nous prier Ce n'est pas Résistre si Bonne parole Comment Matthieu Dire Comment L'esprit de A partir verset 7 Résistre si Bonne parole Non C'est pareil De Dieu Est-ce que Est-ce que Tu penses Dieu C'est donné Ou bien C'est un moment De communion Avec lui Très important Donc Je vais dire Tout le temps Quand vous avez La mort Ou Vous avez Réuner L'esprit Qui fait Vous pas Réuner Un point De prier Vous venez Dans la présence De Dieu Qui fait Vous pas Venez Un papier Spécial Vous venez D'un Consacré Vous venez Ce chapitre Vous venez De Vous venez Spécifique Et stratégique Et point Direct C'est ça La foi Intelligent Même Avant De la présence De Dieu Vous venez Réuner Réuner Qui Dieu Bise Il venez Ça C'est là Le Dieu Invisible Ou Invisible Beaucoup D'un Dien Qui fait Vous Venez C'est vrai Il Qui fait L'invisible Pour Qui Celui Qui C'est L'invisible Amen Et Sans plus Tarder Me Donne Ce Principe Comment Se Préparer Spirituellement Physiquement Mentalement Émotionnellement Avant De Rentrer Dans Un lieu Secret Avec Christ Amen Nous Prends L'exemple D'un Lieu Très Important Le Tabernacle Moïse Comment Nous Tous Connés Dans Le Tabernacle Il 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 Un incense altaire, Esse n'a l'adoration. Et ensuite, tu es le lieu saint, et le lieu très saint. Nous l'a priée et nous faisons sortir de sacrifice, pour rendre le lieu très saint. Nousобons faire sortir du sacrifice et rendre le lieu représentant. Parce que c'est le lieu de la Bienn frequènée, c'est le lieu de la mon altitude, c'est le lieu très sec Wochenbu d'alternhhur , etent Lo Lise험, qui était en C'est le lieu très saint qui est dans la puissance. C'est le lieu très saint qui est dans le chèque. C'est dans le lieu très saint que tu es là. Il n'y a pas besoin de soleil. Il n'y a pas besoin de rien. C'est l'Esprit qui peut te diriger. Amen. Comme je disais, c'est un verset qui est vraiment sacré pour moi pendant la semaine. C'est mon âge de deux. Il dit que c'est que quand le peuple vient près de son sacrificateur, l'instruction que le peuple vient de gagner. Quand le peuple vient dans le lieu très saint, l'instruction de Dieu vient de descendre là-bas. Quand le peuple vient de rentrer dans le ventre vide, il vient de rentrer dans le ventre plein. C'est ça le dialogue de Maurice qui dit que tu as envie de remplir physiquement. Mais moi je dis à toi, quand tu rentres dans le lieu très saint, quitte le moment physique. Rentrer avec un esprit vide, mais de sortir avec un respire rempli. Amen. Comment le bercelle tout le temps à dire à moi, à votre peuple dire à moi, Prier tout le temps en esprit. C'est ça qui nous découvre là. Au coeur faire au bus, il vient de le lieu secret. Au coeur faire au bureau, il vient de le lieu secret. Au coeur faire partout, il vient de le lieu secret. Au coeur faire même que le diable est régné, il vient de le lieu secret. Parce qu'il est là que dans la présence de Dieu, d'Agon qu'on est. L'orge de Dieu Partit dans le tabernacle, mais titres dans le temple De Dagon, malgré cela Dagon Et c'est ça le secret Qu'on m'arrive à un niveau comme ça dans un lieu secret Amen Où qu'on a un moment vraiment troublant Mais où l'atmosphère impose la paix Où la vie de prière impose la paix Où communion avec Dieu impose la paix Où puissance en Dieu impose la paix Et c'est ça Vannes révélations, Vannes Christes et Filles de Dieu La prière Et c'est sa révélation C'est quoi la prière Dans le livre des hommes de décision Mon conseil, toute personne Prend sa livre là et dévore sa livre là Et qu'il dit dans sa verset La prière C'est la respiration vers Dieu C'est là que tu prépares la piste d'atterrissage C'est là vraiment Que tu prépares la paix pour le sortir C'est là vraiment que tu prépares Que tu prépares la paix Que tu prépares la paix pour que Dieu pose ce plafond C'est là que tu prépares la paix C'est là que tu prépares la paix pour que Dieu pose ce rocher C'est Christ La prière c'est pas dire Amen, Alléluia, Alléluia, Messie, Seigneur Non La prière c'est un exercice La prière c'est un sport La prière c'est un sport que tu manifester Pareil quand on galopie Il y a la prière quand on a sprint 100 mètres Il y a la prière quand on a sprint 400 mètres Il y a la prière quand on a sprint 400 mètres Il y a la prière quand on a marathon Il y a la prière qui vraiment quand on a fait Observe galop devant le quartier et le territoire Observe galopie C'est pas pour Narnier qu'il a faute Paul Il prend l'exemple d'un athlète C'est pas pour Narnier qu'il a faute Paul Il prend l'exemple d'un soldat C'est pas pour Narnier qu'il a faute Paul Il prend l'exemple de mon dirigeant et de mon ministre Qui fait un mot de dire cela C'est la prière qui vient transfigurer Jésus C'est la prière sur le monde de transfiguration Qui vient transfigurer Jésus Christ La cause de ce lieu secret Tellement Jésus tu veux demeurer ce lieu secret Que la vie vient transfigurer Est-ce que toi tu as envie d'être transfiguré de la prière aujourd'hui ? Est-ce que toi qui peux suivre moi là sur Youtube ou bien Facebook Tu as envie d'être transfiguré de la prière avec Dieu ? Moïse vient de transfiguration Un homme de même nature que moi, nous La parole est vérité, vérité C'est la même personne qui fait le mot transfiguration Jésus Christ, c'est à côté d'ici, c'est la Moïse et Elie C'est un exemple qui montre à nous que deux hommes de la même nature que nous Ce sont faibles, ce sont pécheurs Mais ils finissent transfigurés avec Christ dans la gloire de Dieu Est-ce qu'il y a un désir là, c'est la foi là pour vivre cela ? Comment moi, un homme de découverte ce désir là ? Waouh ! Vous pouvez être dans un gamer, dans un zen surtout Qui fait ce game, ce passage est un homme Si vous avez un game, vous êtes Seigneur Si ce passage est un homme, vous êtes prépare Vous êtes pour une compétition, un game Vous avez un gros trophée Bien si demain, moi commencez l'exercice, moi dans l'exercice de la prière Moi prépare moi pour gagner le trophée, la couronne en Christ Je dis Seigneur, comment je peux faire cela dans les choses du monde Moi dans les choses de l'esprit qui fait mon parcours Et c'est là que moi commence à me révolter Je dis Seigneur, donne-moi la capacité pour faire cela C'est là qu'une femme au Père spirituelle Tu peux donner un petit message à 10 minutes Je dis comment, comment c'est 5 minutes Tu bois le bouf 10 minutes Sautis 10 minutes, devine 15 minutes 15 minutes, devine 30 minutes 30 minutes, devine énerteur Énerteur, devine énerteur, 30 minutes Énerteur, 30 minutes, devine désertant Déserteur, devine troisième Déserteur, 3 éteurs, devine 6 éteurs 6 éteurs, devine 1 jour, 2 jour, 3 jour, 4 jour 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 40 jours C'est pas aujourd'hui, demain Qu'il doit arriver cela Mais il faut avoir un désir Pour qu'il y ait plus en cours Vivre plus Pour arriver à ça Ce que tu aimes de sentir Dans l'esprit Il faut dire Non, pour moi, je vais remplir Je ne vais pas prendre 5 minutes Je vais prendre 30 minutes Pareil comme une bouteille La différence entre une bouteille Et un tank de l'eau Une bouteille, il faut 2 minutes Pour être remplie de l'eau Mais un tank Une fois qu'il prend 2 éteurs Pour remplir Il n'y a pas Il n'y a aucun manquement Quitte capacité Quitte capacité De l'envie vraiment active De l'envie Saut-il de la bouteille De l'eau Vient une tank de l'eau Saut-il de l'eau Vient un réservoir Saut-il de l'eau Saut-il de l'eau Saut-il de l'eau Saut-il de l'eau Saut-il de la prière Quitte envie Mais il y a un processus seulement Tu n'as pas qu'à désir L'eau s'éteur Sont qu'il ne te passe pas Bouteille Tu n'as pas qu'à Vient une tank de l'eau De la prière Sont qu'il ne te passe pas Une bouteille Je vous ai commencé Petit Peu Fidèle Et c'est là Petit à petit Vraiment de vous sentir Non Je ne vais pas faire Un peu Je vous ai continu Exercer 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 Tout le monde Dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament Il y a un grand homme Il y a une pierre La peau de pierre La peau de peau Il y a une grande personne Il y a une personne De la même nature Qu'il y a Je vous ai dit Arrête de culpabiliser Que je vous ai adoré Aujourd'hui Cet esprit Dites moi Arrête de culpabiliser Que je ne peux pas Prier Arrête de culpabiliser Que je ne peux pas La capacité Arrête de culpabiliser Que je ne peux pas Rendre la présence De Dieu Arrête de culpabiliser Que je ne peux pas La capacité Non Je ne peux pas La capacité D'abord Je ne peux pas La vie Je ne peux pas La vie Même les cinq minutes Même les deux minutes Pas grave Mais de commencer La course Même si les 15 minutes Pas glorifier De 15 minutes Pas sortir De 15 minutes Non Cherche de temps Faut Fais de la prière Au fur et à mesure Tu restes consistant Là-dedans L'esprit de la prière Vous descendez Au fur et à mesure Ce n'est pas Au fur et à mesure Qui te fait lire Vous descendez Sur toi C'est vrai Je ne peux pas vous dire Les choses de Dieu Jamais facile Jamais facile Il y a ce combat Mais si tu as envie Vraiment active Tu dois focaliser Ce trophée Tu pourrais s'y faire lire Et c'est là maintenant Vous développez Ce principe là Qui vraiment L'est répété Dans la vie De Christ De Jésus De la peau de Pierre De même Moïse C'est ça l'exemple Que tu as fini Commencer C'est avec Moïse Amen Premièrement Physiquement C'est une section A Physiquement Comment nous préparons Avant de nous rendre Dans le lieu secret Comment Matthieu 6 6 à 7 Dire Établissez un lieu Est-ce qu'il te donne Un hôtel de prière Que toi Est-ce qu'il te donne Un hôtel de prière Que toi Que te louer De distraction Que tu as une capacité Ferme ta peau Faire ta toilette Dans le lieu de prière C'est vrai Tu dois faire tes besoins En secret Mais Laisse-toi la tête Prier toujours Ça a une erreur Que tu as dans la toilette Parce que Dieu Il n'est pas limité Pour ton excrement Parce qu'il y a Un excrement Il paraît bizarre Il paraît Vraiment Moi j'ai ça Deng Un hôtel Non pour Dieu Il n'y a pas un hôtel Pour lui Parce que ça Écrement Il y a me Il te dit Tu dois te l'assam Le lit De quoi t'as Dormit Mais tu es Sofacoté Une César Côté Lise Tu es En grand général Je vais pouvoir Expliquer un documentaire De ça Le secret C'était quoi Donc c'est Le secret C'est C'est Le même C'est C'est juste une place que je dédiais. Je dédiais cette place-là, pas pour physiquement, mais pour lesquelles. Je disais, des fois, vous vous ressentez où ? Où est-ce qu'il y a ? Je me disais, à un moment là, où est-ce qu'il y a ? Je suis là, je suis là, je suis là. Quand je suis là, je ne me sentais pas. Mais quand je me pose mes pieds, je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas, je ne me sentais pas. Je ne me sentais rien. Arrivée à une stade, c'était tellement sale hôtel de prière. Je me sentais. Même quand je me sentais rien, je ne me pose pas les pieds là-bas. Je me sentais un coup avant, après je me pose les pieds là-bas. Est-ce qu'il y a envie de venir à un niveau là ? C'est une course. A chaque fois que je me vienne, je me présente ma offrande ici dans le temple. Je me présente ma offrande dans le temple d'abord. Je me présente ma offrande devant le temple d'abord. Et je me prends cela, je me viens dans le temple des temples. Et c'était ça le secret de Anne Pénina. Quand tu es époux, tu peux amener le temple vers le temple des temples. Tu finis de consacrer lui la case avant. Est-ce qu'il y a un lieu de prière, tu peux consacrer ce qu'il te fait avant ? Et c'est pour cela que je me disais qu'il y a un lieu important, un lieu secret. Si dans le monde, il y a un lieu de temple, je me dis Dieu. Mais nous, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que Jacob prend ses pieds là. Ça c'est une révélation extraordinaire pour la semaine. Tu peux me dire que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que Jacob prend ses pieds là. Tu n'as pas dit que Jacob prend ses pieds là. Tu fais Abraham à chaque fois que tu viens rencontrer Christ, rencontrer Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il vient élever un hôtel. C'était ce l'hôtel de prière. C'est là qu'il y a un hôtel. Dieu répond. Là qu'il y a un hôtel, il y a un ange tout le temps qui est campé. Il y a un ange qui est campé que toi, il y a un hôtel de prière. Et moi vraiment, ça c'est un témoignage que je vais raconter à un jeune. Quand je suis en confinement, je fais une prière. C'est une action fou, je fais une prière dans mon lieu secret. Je me suis en train de prier à un hôtel, à un hôtel, à un hôtel, à trois hôtel, à un hôtel, à un hôtel, à un hôtel. À un hôtel, 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 à un hôtel. Je vais vous dire, wow, sentir l'éternité de tout près de vous comme possible. Et vous vous sentez vraiment en esprit qu'il y a un ange à côté de cet hôtel. Que là vraiment, Dieu vous transforme. Et c'est là qu'il y a un moqueur. Que vous faites une hôtel, à un hôtel, à un hôtel, à un hôtel. Alléluia. La quête est une hôtel. Dans la révélation indienne, la quête est une hôtel. Et un ange tout le temps vous confie. Alléluia. Tout ça maintenant ce que Dieu est à l'hôtel dans le ciel. Mais un tout le temps vous avez une compré là-bas. Amen. Qui vous transporte l'adoration. Qui vous transporte la vie de prière vers Dieu là-hôtel. Amen. C'est ça très important. Établissez un lieu de prière. Que tout la case. Un endroit. Un endroit juste pour où? Ni les enfants, ni personne n'ont pas de droit. Même chaque membre d'une famille, il y a un seul hôtel de prière. Il y a un seul hôtel de prière. Maman il y a un seul hôtel. Papa il y a un seul hôtel. Enfant il y a un seul hôtel de prière. Après il y a une place que j'ai tous réunis. Et ensuite quand il y a une place que j'ai tous réunis. Après il y a l'hôtel des hôtels. Quand la crise vraiment était dans le temple de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle El Betel. Qui veut dire la maison de Dieu. Et c'était ça vraiment le but de Dieu. Au commencement. Quand il y a une création d'Eden. Et pas plus d'Eden. C'est ça le lieu. Pas penser à cause d'un lieu physique. Parce que Dieu n'est pas un lieu physique. Il y a un moment où on peut poser le hôtel. Amen. Et aussi mettre un bon habillement. Quand vous rentrez dans le lieu secret. Vous priez. Pas mettre dans le col colé. Ou sentir agacé. Quand vous transpirez. Ou sentir pique pique. Non. Mettre tout le temps un vêtement. Qui vous sentez vous à lèze. Ou sentir vous fleux. Tranquille. Bien importe. Pas mettre dans le vêtement. Lourd ou lourd ou. Non. Ou sentir vous agacé. Parce que c'est tout quitteuse. Pour agacé sous concentration. Tout le temps mettre dans le vêtement. Moi, je ne vais pas dire. Ou vous avez une soeur devant la présentation. Non. Mettre un lèze à lèze devant lui. Amen. À lèze. Ce n'est pas nécessaire. Mais tout dépend de la foi. Moi. Tout le temps avant. Quand j'ai eu un meeting. J'ai eu un cérémonie. J'ai eu un costume bien habillé. J'ai eu un genou devant mon hôtel de prière. Bien important. Et cela, mon apprend ça. Tout ce secret arrive en grand homme de Dieu. Tout le temps avant de prêcher. Tout le temps avant de prêcher. Tout le temps avant que vous êtes vraiment un genou. N'importe comment vous êtes été. Je vous dis à Dieu tout le temps merci de ce que vous êtes été aujourd'hui. Amen. Et ensuite, deuxième section. C'est mentalement. Vous pensez comment vous préparez-vous avant de rendre le lieu secret. Vous pensez physiquement. Vous établiez le lieu là. Bien nettoyé. Bien arrangé. Tout cela. Maintenant, mentalement. Comment vous dites. Dans 1 Timothée 2.8. Il explique cela. Quand vous rendez le lieu secret. Quand vous rendez le lieu secret. Vous êtes là où vous l'aimez bien. Si vous faites une mauvaise action avec vous l'aimez. Avant que vous vous posez vos pieds dans le lieu secret. Vous vous connaissez qui vous l'aiderait avant. Et vous demandez Dieu pardon. Amen. Et ne faites pas vous rentrer avec une colère. Parce que soit Dieu ne peut nous prier. Soit qu'il n'est pas le lieu secret avec une colère. Soit une colère avec vous même. Soit parce que vous avez un péché. Ça aussi non. Même soit avec ma mauvaise pensée. Ma mauvaise compréhension. Non. Très important. Soit vous ne comprenez qui ce n'est pas grave. Dieu, quand vous rendez votre présence. Vous ne comprenez la chose. Amen. Parce que si vous rendez la présence de Dieu. Avec un cœur colérique. Tortue. Ou bien stressé. Avec un jugement. Dieu va vous répondre. Pareil quand vous allez prendre une leçon. Une leçon particulière. Est-ce que vous voulez vous prouver cela? Est-ce que vous critiquez le professeur? Non. Vous prenez leçon particulière pour avoir une aide. Pour que vous performe plus bien dans l'école. Mais pareil. Quand vous êtes dans le secret avec Dieu. Fait que vous voulez vous rendre leçon particulière. Comment? Vous parlez là-bas. Juste professeur. Vous parlez là-bas. Pour qu'il est capable de faire la forme dans votre vie de tous les jours. Amen. Amen. Sinon vous pouvez sortir. Si vous rentrez avec une image colérique. Vous pouvez sortir avec une image tortueuse. Oui. Qui peut vous dire pour tortueuse dans votre mauvaise mentalité? Tant que vous priez ou vous pensez avec vous. Preach. Non. Vous allez dire de Esaïe 55. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Amen. Vous pouvez vous rendre comme un enfant. Qui partage à ce n'est avec son papa. Ce qui vous parle à confesser avec le monde. Confesser devant Dieu. Pareil. Vous pouvez tout le temps un enfant de toute l'innocence. Un enfant de toute l'innocence. Il a une cachette qui est. Un enfant de toute l'innocence. Il a une révélation à ses parents. Avant de dire que c'est une enfant simple. Si un enfant de toute l'innocence. Il a une brilliance. Quand Jésus Christ trouverait les autres. Pour vous aider à guérir vos enfants. Il faut retourner a la joie. Si vous allez en espétenant avec la joie. Il faut que votre disciple n'allait avec une expectation et une joie. Il faut retourner avec la joie. Ainsi de même que vous devez en entrer avec une joie. ou sorti avec une double joie. Malgré vos problèmes, malgré vos difficultés. Amen. Et il y a aussi une autre chose que je voulais expliquer dessus. C'est l'objet crucifié au 25 sens. Qu'est-ce qu'on veut dire ça? Il y a une différence entre les 5 sens du corps et les sens de l'esprit. Quand on rend le secret, on peut cause avec le Dieu céleste. Côté là, Christ india, il faut arriver un temps que nous adorez Dieu en esprit et vérité. Nous pas qu'à adorez Dieu avec nous la chair. Ou pas qu'à quoi rendre la présence de Dieu ou peut-être faim. Fini manger bien après vous rentrez. Ou pas qu'à rendre la présence de Dieu fatigué avant que vous en dommiez. Ça aussi prépare vous la force pour rendre le lieu secret. Prépare vous bien mentalement pour rendre le lieu secret. Prépare vous bien un peu zappé de l'âme d'abord après rendre le lieu secret. Mettre des côtés toutes mes difficultés. Tout le temps, je fais ça et je mets ça en pratique, je trouve les résultats, je crée tous mes problèmes dans le papier avant. Je pleure le lit, je mets dans ma peuse sans regarder d'un côté après rendre le lieu secret. Ça, dans ma pensée, je ne sais pas lire d'un côté. Mais tout le temps, je mets des paroles qui vraiment disent que vous ne pouvez pas faire le lit et les choses vont être résolues. Très important. Qu'on ne sait pas aux problèmes et aux solutions que vous recevrez. Tout le temps, on ne sait pas aux tristesses et à la joie. Tout le temps, on ne sait pas ce qui est dansé avec ce qui est bon avec Dieu. Très important. C'est ça, après, on ne sait pas où la chair avec les choses de l'esprit. Amen. Parce que dans le lieu secret, c'est le sens de l'esprit qui est fonctionné. Parce que Dieu est esprit. Amen. Parce que dans le lieu secret, c'est le Saint-Esprit qui vous fait les choses, les merveilles à l'intérieur de vous. Comment on vient de dire au commencement de ce point mentalement là, c'est que vous êtes des moments de pardon. C'est ça, la cinquième étape. C'est des moments de pardon. C'est des moments de pardon de votre péché, confession et la grâce de Dieu pour vraiment agir de votre péché avec une péché sincère. Très important. Maintenant, avant qu'il me rende le dernier point, 6 et 7 qui cause le spirituellement, comment nous rendre le lieu secret, je vais juste faire une petite récapée d'abord. C'est-à-dire, premièrement, physiquement. C'est-à-dire, section 1, physiquement. Vous avez établi un lieu de prière. Vous avez établi un point. Deuxièmement, vous avez un bon habillement à l'aise. Que vous vous sentez à l'aise. C'est une place pour vous. Troisièmement, c'est que vous avez pensé, vous avez une image. Vous n'avez pas de torture. Vous n'avez pas de cholerique. Quatrièmement, quand vous rentrez dans le lieu secret, c'est que vous avez un enfant. Un enfant qui est prêt à confesser. Vous dites tout, même si il est difficile, vous dites tout. Et cinquièmement, vous avez des moments de pardon du péché qu'il est consciemment ou inconsciemment. Vous avez des moments de pardon. Parce que vous ne connaissez. Parce que c'est Dieu qui connaît Dieu. Peut-être, vous pensez que vous faites bien, mais quand vous rentrez dans le lieu secret, Dieu dit comment vous faites mal. C'est aussi important. Amen. Ça va au cinquième point. Maintenant, sixième point qui est dans la section spirituelle, c'est tout le temps rendre la présence de Dieu avec un verset qui cause bien de Dieu. Tout le temps, on rentre avec un verset qui cause sur la personne de Dieu. Par exemple, moi, tout le temps, quand je rentre dans le secret, je vais dans sa verset là, je vais dans la tête Dieu est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand je viens avec sa verset là, je connais qu'il me rentre devant quelqu'un qui est suprême. Je rentre devant quelqu'un qui est suprême. Je ne vais pas le faire. Même si je fais une erreur et je dis même si je fais une aide, je n'ai pas la confiance de mon Dieu pour rendre la présence de Dieu sans rougissement. Très important. Est-ce qu'il a besoin de sa capacité de rendre la présence de Dieu sans rougissement? Une fois, je vais écouter l'archibishop Benson in Laoussa, il dit quand il rend sa présence de Dieu, il trappe sur la Bible, il va dire que je trappe mon bâton et que je lève devant toi, papa. Afin que tout problème devant moi, il ouvre la mer rouge. parce qu'il fait l'énergie comme ça parce qu'il y a la révélation qui est le Dieu tout-puissant. Avant qu'il y ait la révélation de Dieu, comment il y ait la révélation de Dieu? Ce n'est pas dans le lieu secret, mais avant le lieu secret, il y ait la révélation. Moïse, c'est le secret de Dieu, le buissant ordant qui est en feu dans ce lieu secret. Le peuple en Gonsalde, mais c'était Moïse. C'est ça qui lui donne la capacité vraiment devant Pharaon. Quand on pratique cela, avant même de la présence de Dieu, on disait Dieu, tu es tout-puissant. Avant, on pose les pieds là-bas, tu es tout-puissant. Tu es extraordinaire, tu es celui qui guérit, tu es celui qui est le pouvoir, tu es celui qui m'aide dans toutes mes difficultés. Comment on pose les pieds là-bas? Dieu dit, ah, donnez-moi comme ça, comme ça, comme ça. Ok, moi, réponds-toi ainsi. Moi, réponds-toi ainsi. Si tu as le lieu avant qui te rendait le lieu secret, tu es Dieu, tu es celui qui prospère, tu es celui qui donne la sagesse, tu es celui qui donne la prospérité, qui fait tous les œuvres de ma mère épanoui et béni. Ainsi de même, Dieu va exécuter. Très important. C'est ça, nous la foi. Nous vivons la chose sans même recevoir lui. Nous vivons la chose avec Dieu sans qu'il nous même recevons lui. Comme ça, quand nous voulons dans le lieu secret, Dieu donne le lieu de nous l'esprit. Dieu descend dans le lieu de nous l'esprit. Dieu, quand on peut prier avec un autre du monde là-bas qui vous bénit, toi, c'est une synchronisation qui vous a dégroulé. Parce que Dieu ne peut faire tout pour l'homme. L'homme aussi vous a collaboré avec Dieu. Et aussi, soyez toujours contents et heureux et dans la joie. C'est ça le plus grand secret. Oui. C'est ça le plus grand secret, c'est être dans la joie. Des fois, vous vous êtes fausse vous-même dans la joie. Vous pouvez vous atteindre ces circonstances pour vous être dans la joie. Vous vous êtes fausse vous-même dans la joie. ça, ça, je n'ai jamais oublié. Une fois, un malade, un gros grippé et un jeune de prière de grippé, voilà. Je dis, non, je suis sorti, je commence à adorer, je commence à danser, je commence à louer, je connais dans mon esprit, je viens d'être guéri. Je dis, correct, fini. Ça montre quand nous rentrons dans le secret, je dis, Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu qui va vous vivre bien, va vous vivre comme pas possible. Et là, demain, vous êtes guéri. Des fois, vous pouvez dire ou dans la circonstance, vous dites, la circonstance, merci. vous vivez Christ beaucoup maintenant. Et c'est ça, mon témoignage de l'adoration, dans le lieu secret. Pareil que moi, avec un moment spécial, monsieur Patrice, je peux raconter moi, il disait, avant qu'il ait envie, vive la chose. Ça, c'est un des seuls, un grand témoignage, il a envie de coller, une récifler, ce business. Il disait, avant de récifler, la chose, vive la chose. Pas vivre la chose, en pensée, mais bouge de la main, mon fils, elle dit là. Tu n'as pas pu récifler, mais bouge de la main, c'est toujours toi. Tu n'as pas pu récifler, mais moi, c'est toujours toi. Des fois, deux personnes, elles ont le temps. À ce que tu as le temps, tu as le temps, à mon enfant. Observe, à mon enfant, ça, c'est vraiment extraordinaire. Je connais un petit garçon, il t'en vient de la sacuse, il t'en vient de la sacuse, mais il n'y a pas, tu connais que moi, il y a la sacuse. Il débute, le gars, il me prend un sacuse, ça, il me met de l'eau, ça, c'est mon sacuse. Il dit, ce sacuse. C'est ça la foi d'un enfant. C'est ça la foi d'un enfant. Observe tout le temps un enfant. Pour lui, il peut se faire un peu de l'ego, mais pour lui, il est sur la tête, ce n'est pas l'ego, c'est un accase. Et c'est ça la foi d'un enfant. C'est ça la foi d'un enfant. C'est pour cela que Jésus dit, viens vers moi, pour moi, pour un enfant. C'est ça le plus difficile pour un homme qui a l'expérience avec Dieu. Vous avez l'expérience de prière, vous avez l'expérience de la parole, mais vous venez de la présence de Dieu qui nous vous rencontre. Très important. Et vraiment, j'aime vraiment me toucher avec ça, l'exemple-là. Et aussi, moi, je viens de dire, quand on rentre dans le lieu secret, commence à adorer. Pas comment je dis ça, j'ai raconté les problèmes, non. Commence à adorer. Quand même Christ me donne ce schéma-là, au commencement, notre Père qui est aux cieux, je loue ton nom. Commencez avec adoration et finis avec adoration, ça va prier là. C'est au milieu comme ça, comme ça, que le problème commence à relever. Mais non, après dire problème, reste tranquille. Laisse-moi adorer. Laisse-moi adorer. Laisse-moi adorer. Laisse-moi adorer, adorer et adorer. Pour trouver que même ce problème est enlevé. Et moi, je porte à ça, ce secret-là avec eux. Ça, vraiment, ça, moi, là. Moi, moi, je suis plus grande difficulté tout le temps avec leur gueule. Je ne sais pas ce qui fait tout le temps que j'ai un problème. Elle est là, je dis même, je dis, Seigneur, aide-moi. Je reste à adorer, 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 adorer. Comme pas possible. Et ensuite, Dieu, moi, je dis, 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 je dis. Je dis, 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 je dis Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va passer? Non. Même si il est passé, pas au dit. Mais Dieu peut-être vous dire toi, non, agir cette action deux fois-là qui est à un autre niveau. Peut-être que tu peux douter, est-ce que ça va agir comme ça? Dieu vous dit non, 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 agir comme ça, moi, je veux dire comme ça. Amen. Très important, tout le temps de la joie. La joie de l'esprit, ce n'est pas une joie émotionnelle. Non, c'est une joie que vous juste bougez, vous dire malgré les difficultés, malgré tout ce qui est impossible. Vous dire que tu es le Dieu du possible. Amen. Et l'exemple qui m'en a envie de redonner, la joie, c'est que quand vous avez fréquentez. Quand vous avez envie vraiment, bon, moi, c'est le mot fréquentez. Mais on a envie vraiment à joindre, quand Dieu nous promette en conjoint, ou en conjointe, on a envie à joindre lui. Que ça avec lui. Imaginez-vous, où là où il y a un père, il y a un père, il y a un fils en rétor. Il y a un père en colère, il y a un père stressé, il y a un père, il y a un père, il y a un père. Mais du moment où il trouve cette femme dans la destinée, il y a de la joie. Il oubliait toute l'attente, il oubliait tout ce problème. Et c'est ça, la même chose avec Dieu. Pourquoi attendre, 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 attendre ou fatiguer? Oui. Parce que je m'en dis, parfois attendre Dieu de fatiguer. Mais du moment où on tient la ténacité, comment il apparaît dans la vie? Ah, oui, extraordinaire. Parce que Dieu ne bouge pas pour nous les temps. Il ne bouge pas pour nous 24 ans. Il ne bouge pas pour nous moins. Il ne bouge pas pour nous l'année. Mais il bouge quand il est bougé. Mais seulement quand il est bougé, Kaboum! Quand il est bougé, ça fait extension. Ça, quand il est bougé, Wow! PSC Breakthrough! Est-ce qu'il te prie pour vivre cela de la vie de prière? Est-ce qu'il te prie pour vivre cette ténacité de la vie de prière? Est-ce qu'il te prie aujourd'hui pour érir un hôtel de prière que toi? Est-ce qu'il te prie aujourd'hui pour érir un hôtel de prière partout que tu étais? Qu'il lit dans bis, qu'il lit dans le teux. Parce que la présence de Dieu n'est pas limitée par la position. La présence de Dieu n'est pas limitée par la circonstance. La prière de Dieu n'est pas limitée par la positionnement géographique. Parce que Dieu lit au-delà de la géographie. Parce qu'il aime ce qu'il crée la terre. Il aime ce qu'il crée la géographie. Il aime ce qu'il crée le temps. Alors, il n'est pas limité par le temps qu'il faisait. Il n'est pas limité par le temps qu'il faisait. Parce que cela n'appelait le « ancient of days» The all-wise God. Parce qu'il aime qu'il ne fait tout qu'il teuse. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il n'est pas impossible pour lui pour agir de ce moment de prière. Tu as la toilette. Tu as la préparation de ton repas. Vu ce moment extraordinaire. Hallelujah! C'est un moment extraordinaire qu'il mène vivre. Tu as une personne qui peut proposer un repas extraordinaire. Et tu as un moment d'adoration. Quand je mène ce repas-là, on va dire «Wow! C'est succulent! » Je mène le repas, c'est un curry poisson masala. Je mène le repas et je mène l'adoration en même temps. Wow! Est-ce que tu peux vous faire n'importe quel moment que tu vives, tes lieux secrets? Tu peux travailler, tu peux couper du bois, tu peux l'âle devant ton laptop, ton computer, tu peux travailler, tu peux faire n'importe quoi. Tu mets dans ton lieu de travail, tu peux souder, tu peux faire maçonner, n'importe quoi, tu peux peindre. Mais faire ça dans ton lieu secret. Tu peux masser, tu peux faire shopping, faire ça dans ton lieu secret. C'est là que tu peux réaliser un grand homme de Dieu comme un Smith Wigglesworth. Ce d'un beast, ce d'un train. Tu peux préciser la présence de Dieu. Tu peux faire du monde pleurer là-bas. Tu peux faire du monde répentir de ce péché. Tu peux faire du monde guérir là-bas. Au sein du monde sacré par le monde. Un homme fait des choses entre un monde. Qu'est-ce que vous devez 영érait? Qu'est-ce que vous devez nourrir? Qu'est-ce que vous devez nourrir de ce monde? Qu'est-ce qu'il a immédiatement? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé de la situation? Qu'est-ce que vous devez nourrir du monde? Qu'est-ce qu'il a voulu de nourrir de ce monde? Qu'est-ce qu'il a de nourrir du monde? Aujourd'hui, il a voulu prendre un monde avec ton monde. Malgré les miracles que tu peux faire, malgré les guérisons que tu peux faire, Vиться le monde encore comme la mienne. dans ce lieu secret, dans le moment de la prière qui s'en est à la fois vous trapez sa manteur là dans ce lieu de prière la manteur ce n'est pas nécessaire quand un homme de Dieu est peu zoulamé mais quand vous vivez dans un lieu secret disait Dieu, Dieu moi sa manteur là vous acceptez pas le prix pour sa manteur là mettre sa manteur là au moins mettre sa manteur là au moins mettre sa manteur là au moins pour que vous êtes un manteur aujourd'hui vous avez besoin d'un lieu de secret un hôtel de prière que là vous demandez à Dieu et vous vous donnez le doigt il y a trois niveaux de prière demandez où vous recevez frappez demandez où vous recevez et ensuite il dit cherchez tu trouveras et ensuite frappez on trouvera il paraît comme un bébé quand il commençait il criait vous gagnez après maman il dit prends le repas là-bas à la table après quand il grandit il dit elle frappe dans la porte vous gagnez mais avec Dieu il est aussi pareil arrêtez vivre comme un bébé spirituel vous êtes jeune spirituel vous êtes jeune spirituel vous êtes vieilleur spirituel vous êtes vieilleur spirituel vous êtes vieilleur vous êtes vieilleur là malgré Jésus Christ qui jeune 24 vieilleur tout autour de lui vous êtes vieilleur il arrive une maturité en Christ je prends le couronne je t'adoris arrive un niveau que tu portes le couronne tu adores Dieu prends ce qui donne demande Dieu tu adores Dieu demande Dieu sur la gloire après tu redonis sur la gloire d'être lieu secret démonis sur la gloire après tu redonis sur la gloire c'est un impôt et expo le lieu de prier c'est le puce d'atterrissage dis-moi qui grandit le puce d'atterrissage mais vous dites-moi qui grandit le bénédiction était Amen et c'est là je viens avec une personne comme Moïse comme Moïse c'était Moïse ce lieu secret c'est une montagne c'est une montagne ce montagne c'est une montagne des montagnes ce lieu secret c'est un lieu de secret qui est au-delà des lieux de secret qui aujourd'hui tout le monde peut monter et aller sur cette montagne est-ce qu'il y a les autres du monde qui a vécu d'autres lieux de secret aussi qui est le grand homme de Dieu comme Joseph Babalola oh il y a 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 qui aujourd'hui nous peut qu'on vit qu'on vit de la grâce de prière je fais une ouver dans la peau qui n'est pas possible aujourd'hui quand on dit persévérer dans la prière ce n'est pas subir persévérer dans la prière ce n'est pas subir persévérer dans la prière c'est Seigneur expansion Seigneur expansion Seigneur éloge le territoire de la prière qui est dans le monde éloge mon hôtel qui fait dans le physique dans mon grand temple grand hôtel comme ça qui fait nous le lieu de le secret de la prière le grand mais le petit physiquement en esprit le grand grâce pour nous mais physiquement le petit Moïse là 40 jours le montagne Sinaé partout de suite il faut se rencontrer Dieu je te dis Moïse 40 jours de jeûne je m'explique bien les affaires à lo Google road montagne Sinaé get sa montagne la est-ce que na monze la montagne la est-ce que na pied la sa montagne la est-ce qu'il tient la quitte ce de nourrit la sa montagne la non il tient montagne désert mais quand Moïse monte dans la montagne Sinaé Jésus Christ il vient ce pain Jésus Christ il vient ce pain Jésus Christ il vient ce déleu Jésus Christ il vient ce solution Jésus Christ il vient la paix beaucoup du monde disait Moïse fin jeûner 40 jours non Moïse de la présence de 40 jours la présence de Dieu 40 jours mais pour la présence de Dieu toute 5 sens physique et coupé ton sens spirituel commence à se manifester c'est là le lieu de secret de Moïse Moïse est un moment extraordinaire Moïse wow pourtant Moïse c'est un leader d'un peuple mais le peuple va survivre à un niveau là il va dire Moïse donne moi donne moi Moïse c'est un homme c'est un homme de Dieu leader Moïse qui fait un nous qui fait un nous comme ça comme ça mais non Moïse c'est un lieu secret et je souhaite que ton serviteur de Moïse tu comprends les affaires et ton assidule devant le lieu secret Moïse fait guetter ah Moïse fait comme ça ah Moïse vit comme ça ah comme ça comme ça comme ça et ce qui implique le touchement une fois je trouve mon père spirituel je vais mettre ce talit devant sur la porte pour poser au Seigneur question qui fait le mettre le talit devant sur la porte qui fait le faire ça et ça mon reste méditer méditer wow c'est l'attente de Dieu ça veut dire si je mette ça là-bas devant je veux dire wow je veux dire même résultat et plus extraordinaire une femme au père spirituel tu peux faire une manifestation de l'esprit tu prends de l'eau tu consacres tu bois pour une guérison je veux dire ok ok je veux dire une troupe dans mon âme je veux dire Seigneur je veux dire la même affaire je veux dire cela je veux dire Seigneur quand je prends ça de l'eau je veux dire je veux dire la paix dans mon âme et je veux dire ça wow je veux dire ça je veux dire je veux dire c'est là la gloire de Dieu il colle ce visage il fin demeurer pendant 40 jours c'est à partir 7ème jour que Dieu commence à révéler à Moïse des fois avant qu'on nous rendons dans le lieu secret c'est pas nous qui faisons de l'attention de Dieu c'est Dieu qui en fait qui fait de nous l'attention c'est Dieu qui fait de nous l'attention parce qu' aussitôt Dieu commence à cause à Moïse vite vite comme ça non il faut comment se calmer sur la chair il faut comment se calmer sur la chair pour qu'il ait un focus total comment Dieu visite l'esprit ou l'âme ou l'écho Amen et aussi Dieu visite à ceux qui passent de sa présence une fois il ne tient pour sa présence c'est le parce que Christ il y a qui le met une fois il dit comme ça il passe déserteur de la présence de Dieu wow quand il dit moi il passe déserteur de la présence de Dieu pour être rempli vous posez moi la question qui grandit sur l'esprit était la qualité qui dépasse la présence de Dieu c'est dans ça même la qualité de puissance que vous marchez comment vous donnez l'exemple au commencement bouteille de l'eau pas limite travailler avec une bouteille de l'eau comment se travailler avec un tank comment se travailler avec un réservoir et pareil pour un potable tout le monde content en cause de la batterie 33% oui il dit oui c'est correct mais demain quand tu fais un travail 70% quand tu capacités 100% mais travailler 70% 33% vous limitez apprendre connaître quitte capacité spirituelle pour quitte expand et vivre plus la présence de Dieu très important et certaines personnes besoin de prière certaines personnes besoin même 5 minutes de prière il n'est pas grave mais amelie toi pas culpabilise toi toi peut-être qui te trouve ton frère qui est dans des états de prière mais toi dans 30 minutes de prière non pas culpabilise toi non pas senti toi inférieur pour son extrémité non et toi qui est dans des états de prière pas senti toi trop grand comparé à les autres il n'a tout le temps quelqu'un qui peut faire plus que toi il n'a tout le temps quelqu'un qui peut faire plus que toi comme une découverte avec le pasteur qui le met sur mon père spirituel il dit moi une semaine il passe de la presse on se dit wow même des fois une fois mon père spirituel il dit la mère de la maison maman johanna il consacrait ce livre jusqu'à elle termine la bible il dit wow seigneur comment il fait ça comment il fait ça il dit wow il commence à poser la question et c'est là qu'il commence à lutter fight ok on va vous faire ça je vous dis mettre une discipline mettre une rigueur mettre un létant amen pas guette les autres de la vie de prière mais toi vive la puissance de la vie de prière vive tes manifestations pour que tu racontes à tes enfants pour que tu racontes à tes générations ne pas laisser les autres raconter tes générations toi même tu racontes tes générations vienne un héros de la foi pour tes générations qui tes générations aime pour que j'ai pas laisser les autres du monde mais tes générations pour que j'ai pour toi amen et vous terminez vous terminez je veux dire on veut vraiment faire ça trois fois de prière qui celui qui fait une paix dit c'est l'autel de prière il recevra cela aujourd'hui au nom de Jésus Christ la cote le diable fait une paix des hommes la cote est un monde est un complot la cote est un monde est un problème en situation vous terminez cela brisé à l'instant même par le sang de Jésus Christ que tu l'as de vivre des difficultés financières qui peuvent bloquer toute la vie de prière tu peux être stressé que Dieu a vu la prospérité divine de toute la vie afin qu'il y résoutes tes problèmes et qu'il te vive une vie de prière extraordinaire parce qu'un homme qui priait qui a des difficultés il n'est pas qu'à prier bien mais aujourd'hui toi qui a des difficultés pour vivre pour manger ou bien pour vivre un épanissement de la vie qui te recevoit cela au nom de Jésus Christ afin que quand tu as le droit de lui secré te glorifier Dieu et tu guérir l'extase et tu prémors Amen et aussi pour prier qu'il y ait toute personne qui a un grand niveau de prière n'importe quel niveau de prière qui Dieu renouveler et fortifier ce qui te n'a parce que c'est le diable qui combat plus c'est la vie de prière parce que il paie un du monde qui a genou devant Dieu l'ennemi paie un du monde qui a genou et adoré devant Dieu il ne paie celui qui a genou devant Dieu non il paie celui qui a genou devant Dieu et adoré et adoré en esprit en vérité avec foi et c'est une des choses que le diable combatte plus beaucoup c'est la vie de prière c'est là il faut avoir toute qualité quitteuse mais moi prier tous ceux qui l'ennemi a voyé l'autre tomber à l'instant même au nom de Jésus qui me déclarer une couverture spirituelle de la vie de prière qui est une amante qui campait tout autour de l'autel de prière qui tena tout le temps le faim pour prier qui tena tout le temps soif pour prier prier sans cesse mais dans la joie par autre prier sans cesse mais qui tena la joie pour prier la joie vous cause avec Dieu la joie pour vivre la présence de Dieu la joie pour vivre Christ en tout temps qui te donne le bis qui te donne le te qui te donne le chemin qui te donne dormir mais prier dans le sommeil et aussi qui te vive un moment extraordinaire de la vie de prière tu peux arriver un stage tu peux en vivre apprendre avec les autres comment prier apprendre avec les autres comment prier comment le grand homme de Dieu comment le père de la maison comment le leader peut prier comment le leader peut guider de prier apprendre avec ça aussi ce vous révèle peut-être le leader peut vivre un niveau un mais toi que tu as accepté apprendre de vivre le niveau deux qui se lave une te portage au nom de Jésus Christ qui te lave de prier jamais faible qui comment il dit de la révélation de t'il ni chaud ni froid mais qui tout le temps de bouillon qui te tout le temps bouillon au nom de Jésus Christ qui te tout le temps comment savent une femme vieille tout le temps il y a de l'huile dans cette lampe pareil comment dans le Béthique dire comme ça qu'il y a le tel de prier le tel que tu as du feu y a allumé le matin et y a allumé le soir aussi que toi y a allumé le matin et y a allumé le soir aussi que toi Amen que cela te partage au nom de Jésus qui vraiment te vive la prospérité de la prière la prospérité comme on te tout le temps fin dire c'est pas ce qui est ressource mais première prospérité est une prospérité de la vie de prière vive la présence de Dieu vive l'eau de Dieu c'est ça tout le monde prier oui beaucoup du monde prier mais la prière c'est pas la prière de 20 paroles comprends ça bien c'est nous vivre nous causer avec Dieu en paix malgré nos difficultés nous portage nos difficultés avec Dieu il paraît qu'on fait une conversation avec un camarade on peut partager avec lui et Dieu aussi partager avec toi Amen et voilà c'est ça mon point de prière qui vraiment donne une restauration de la vie de prière pas pour lui comme une fordure une culpabilité de la présence de Dieu non jamais dire de la présence de Dieu non et non qui a envie de la présence de Dieu si tu as une mauvaise pensée une mauvaise compréhension faire ça pour là d'abord et Dieu Dieu dit comment celui qui fait un pas vers moi moi je fais un pas vers lui Amen qui vraiment je te vive pour qu'il s'en occupe sur moi à l'instant même que je vive un moment de prière extraordinaire malgré difficulté malgré le bonheur aussi malgré l'abondance vive un moment de prière aussi Amen et voilà je termine avec une annonce vraiment spéciale qui le 1er le 2 et le 3 décembre 14 15 16 c'est un moment extraordinaire de la prière qui vraiment ça m'est assez dans un insight prépare avant de la prière de la moment là qui vraiment pendant 3 moments là pas atteindre l'homme de Dieu n'est pas qu'il s'en fait quitte chose pour mais atteindre vers Dieu parce nous aussi en tant leader auxiliaire même homme de Dieu quand nous voulons devant Dieu oubliez ce qui nous était s'en fait nous 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 déclarer quand vous vous mettez ce t-shirt blanc là la présence la gloire de la résurrection de Christ nous le Père spirituel peut mettre trois jours de prière du Saint Esprit alors c'est quoi le Saint Esprit vive tes communions pendant trois mois là tes révélations du Saint Esprit c'est vrai le Père de la maison prend l'enseignement prends l'enseignement de la bouche de Dieu aussi et prends tout l'enseignement aussi quand tu mélances tous les départs il y a des lames un lame c'est l'homme de Dieu qui recevra de Dieu et l'autre lame c'est toi qui fais recevoir de Dieu quand dès lame tapé il fait son c'est le son de ton miracle c'est le son de ton progrès c'est le son de ton progrès amen pareil pendant le 14-15-16 finis préparatoire pour venir quitte en vie vive avec Dieu c'est pour toi de tout banne mauvaise quitteuse nettoie tout l'équerre pareil il y a beaucoup de monde fait nettoyer fait d'années des fois on me dit avant des fois il faut faire une action pour nettoyer la case après l'année je nettoie mon l'équerre avant je vais nettoyer les années prochaines je nettoie la vie spirituelle avant je nettoie l'âme avant je nettoie mon l'équerre avant après je nettoie mon l'équerre parce que c'est l'esprit qui va impacter l'invisible d'abord